Yoho bedivansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui donc on va être sur un unhaul donc unhaul normalement c'est donc qu'on montre nos achats unhaul donc du coup c'est tout ce qui va partir de mes étagères et que je vais donc mettre à vendre prochainement à savoir qu'il y a 30 mangas et donc 3 webtoons mais que dans les 30 je ne compte pas les hentai que j'avais déjà mis de côté pour les mettre à vendre que je n'ai pas réussi à vendre tout simplement parce que Vinted avait fait sauter mon compte à cause de ça et que donc il faudra passer forcément par autre chose que Vinted pour les revendre soit du Paypal directement et vous me faites confiance soit autrement mais voilà je ne peux pas passer par Vinted parce que dès qu'ils comprennent que c'est un hentai même si je censure bien l'image ils me font sauter mon compte voilà et la dernière fois j'ai été punie pendant 7 jours et là je crois que mon compte actuellement Vinted et Bikium est tout court a sauté définitivement et donc bon heureusement j'avais le deuxième et Bikium et deux donc on va avoir le tome 1 de Because I Can't I Love You ou aussi surnommé Bikli il est dédécassé voilà et à savoir juste que je vais continuer la série si je la continue parce que j'avais dit que je ne savais pas trop en format numérique tout simplement pareil j'ai les tomes 1 et 2 de Distress alors lui je tiens à préciser que je ne l'ai pas lu au final parce que j'avais lu la version numérique pareil Distress j'ai les tomes 1 et 2 que j'avais acheté mais au final je me dis que pareil il est sur Renault donc je vais le lire en version numérique tout simplement parce que je trouve ça bien plus pratique pour du webtoon voilà et ceux là vraiment j'ai pas la foi de les lire en format papier pourquoi tu fais le focus sur mon oreille ? alors je sais que c'est bien c'est des oreilles de panda on est d'accord mais non ensuite on va voir beaucoup de mangas de la maison d'édition d'Oshin qui est une maison d'auto-édition donc on a le one shot fait par Shindo qui est Pilgrim voilà qui je crois a été dédicacé je sais pas si c'est une importance ou pas mais je préfère être honnête avec vous voilà ensuite il y a le one shot mais non ça fait le point sur le Daruma mais il n'y a rien qui va ici donc ensuite on a le one shot My Magical Girlfriend de Romain Hué qui est un mangaka au top je le trouve super gentil, super agréable alors j'ai mangaka au top, j'ai pas lu c'est ça mais il est super sympa donc voilà à quoi ça ressemble une petite dédicace que j'avais eu et on a l'intégrale de son oeuvre alors merde, les tomes sont pas dans mon ordre de son oeuvre donc c'est ça le titre et chaque tome a un nom parce qu'on peut les lire en fait en individuel mais le tome là c'est un final de avec un récap avant tout ce qui s'est passé là-dedans à savoir que le tome 1 et le dernier tome ont été dédicacés maintenant il fait le focus sur le panda donc il a fait le focus ici, il a fait le focus là, là et sur l'autre oreille tout va bien bref, toujours est-il le tome 1 et le tome 4 ont été dédicacés voilà ensuite donc on va passer donc à que des mangas je vais commencer par les shonen j'ai les 3 premiers tomes du manga Nura et oui je les avais eus à 3 euros à l'époque donc voilà donc là je préviens tout ce que je vais vous présenter je ne les ai jamais lus parce que du coup j'abandonne l'idée de les lire ensuite on a My Teacher My Love le tome 1 d'une série qui est quand même une dizaine de tomes la qualité de dessin est juste ouf ça me donnerait presque envie de me lancer mais je suis réaliste du moment qu'on n'aura pas un confinement genre de 3-4 mois où je pourrais lire 3 mangas par jour je ne pourrais jamais tout lire de ce que j'ai donc autant être honnête et se séparer de certains titres que je ne lirai pas Love So Life j'avais surkiffé l'estré je ne sais même plus si je n'avais pas lu le tome 1 en entier bref je me montre à chaque fois quand même un peu la qualité de dessin voilà c'est très ancien donc ah oui j'avais tellement aimé alors je n'avais pas lu le tome 1 sur celui-là j'avais lu dans une boutique carrément ensuite on a le tome 1, 2 et 4 ouais de nos longueurs et oui longueur peu importe des éditions d'Elcourt j'ai vraiment rien à dire dessus parce que limite je ne me rappelle même plus des résumés notamment que c'est vieux et que ça voilà alors je tiens à préciser que là je vous montre tout ça je pense qu'au bout de deux semaines quasiment je mettrai sur mon avant de sur mon Vinted et si jamais dans les boutiques qui me suivent d'occasion veulent me racheter limite l'intégral ou quoi de ce soit à un bon prix je prends voilà c'est vraiment histoire de vider et de mettre de l'argent de côté pour réinvestir ailleurs mais en rapport avec mes chefs ce ne sera pas forcément dans du manga pur et dur mais on va avoir le tome 1 et le tome 2 de Otalo ça ça va l'air trop bien aussi Otalo des éditions Ghana ça me fait ça me fait de rire parce que quand je vois le prix des mangas à l'époque à l'arrière et maintenant les prix qu'on a on va voir le tome 1 de Shinobi Life des éditions Asuka c'est vieux hein c'était au collège quand je l'ai acheté je crois je ne l'ai jamais lu parce que je savais je crois que je ne sais même pas si c'est pas quand je l'ai acheté genre le soir ou le lendemain j'ai su que la série était stoppée et un trouvable ou un trou dans le genre potentiellement ou que j'ai attendu que les tomes sortent je ne sais même plus quand ça date donc je ne peux pas vous dire 2007, 2009 ouais je ne sais pas bref toujours est-il Shinobi Life tome 1 si ça peut m'intéresser et tome 1, 2 et 3 de Ma Petite Femme des éditions Soleil voilà attends là je vais te montrer quand même Shinobi Life la qualité de dessin on ne sait jamais j'ai mis tellement cette image je l'avais en je l'avais trouvé sur internet et je l'avais imprimé à l'époque voilà ensuite donc ma petite femme je vais montrer la qualité de dessin voilà on termine côté manga hors yaoui avec les tomes 1, 2 et 3 de Mike Butler voilà ça je me dis que je suis vraiment maintenant trop vieux pour lire ce genre de on va dire de bêtises très clairement je pense que si vous aimez juste le principe Butler là le serviteur un petit peu à la Sébastienne voilà c'est tout ce que j'ai à dire et donc on termine par 3 yaoui je les ai achetés en plus il n'y a pas longtemps Love Go 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 Love Go Go pardon qui est donc de Kotetsu Yamamoto c'est une mangaka qui a plein d'oeuvres de disponibles en France et donc je m'étais dit il faut que je le lise et tout je ne l'ai jamais lu voilà ensuite lui j'avais juste flashé sur la couverture Love Full Bloom voilà lui j'ai bien envie quand même de le lire à cause de sa couverture et je suis obligée de censurer le gros X mais voilà ça j'hésite quand même parce que je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça donc il est plutôt hot alors attends Love Go Go voilà pour la qualité de dessin euh et donc Love Full je suis en train de penser à une autre série que j'ai envie d'enlever attendez on va le faire ensemble donc on continue et finalement j'ai retiré un tome 1 plus une intégralité de ce que j'ai enfin il y a 12 tomes je crois donc on a le tome 1 de Dreamland de Renaud Le Maire jamais lu on termine donc cette vidéo avec les avec 11 tomes mais en fait ça fait 1 à 9 il manque le 10 et à 11 et 12 de Like the Best j'ai lu que le tome 1 donc tous les autres tomes sont totalement neufs je tiens à préciser donc on a le tome 1 et voilà le reste voilà donc j'étais je crois à 40 ou 30 non 30 mangas enlevés plus 12 plus 11 plus 1 donc ça fait plus 12 30 40 mangas en moins dans mes étagères ce qui va faire de la place mine de rien ce qui va faire de l'argent mine de rien aussi et ce qu'il faudra que je pourrais réinvestir dans autre chose ce n'est pas dans des figurines ce n'est pas dans des conneries comme ça ça serait plus finalement on continue cette vidéo ça n'était pas prévu mais en fait en me penchant et regardant les titres qui sont en grand format j'ai décidé de virer 4 bouquins mais ça fait 2 séries on va parler des tomes 1 et 2 du manga Veil voilà donc c'est un manga plutôt sympa qui mêle et manga et artbook côté artbook tu vois tu as vraiment des pages d'illustration vraiment comme un artbook voilà et tu as donc après le côté vraiment manga à l'intérieur aussi qui est un manga donc en couleur donc voilà les 2 premiers tomes c'est les 2 premiers tomes de nos différences enlacées des éditions du coup Mayan c'est leur premier titre LGBT je crois quasiment qu'ils ont sorti en tant que Mayan et je trouvais ça plutôt sympa c'est un manga qui montre bien qu'on peut être totalement différent et finalement arriver à s'entendre au niveau d'un couple donc là par exemple on a une jeune femme qui est assez garçon manqué qui est tatouée percée qui tient un bar et une jeune fille qui est employée d'une entreprise du coup écrasée par son travail donc on montre bien deux différences pareil là pour ces 2 personnages là qui sont totalement différentes donc du coup les 2 premiers tomes de nos différences enlacées aussi vont partir et ils sont qu'au prix 6,95€ donc même si c'est un grand format ils restent au prix des éditions Mayan mais voilà en ce qui concerne donc tous les mangas que je vais virer de mes étagères ça fait beaucoup mais ça fait du bien ça me permet aussi de me moins culpabiliser par rapport à ces titres que je ne lirai potentiellement jamais parce que les seuls moyens que je puisse m'intéresser à ces titres là que je viens de sortir ça aurait été qu'on ait un autre confinement de l'extrême donc à part si vous voulez tous choper bien un petit Covid bien puissant etc et le refoutre en mode ultra contagieux qu'on ait encore vraiment un confinement de l'extrême comme on a eu le premier je ne pense pas que je lirai ces titres parce que quand je vois déjà toute ma pile à lire ma pile à lire d'Halloween qui est ici la pile à lire la pile à relire la pile à relire qui aurait dû être lue pendant le confinement mais il y avait déjà tellement de choses que je n'ai pas pu y attaquer j'allais y attaquer mais on a été déconfiné donc voilà cette vidéo est à présent terminée j'espère quand même qu'elle t'aura plu je ne pense pas en refaire ou alors peut-être d'ici 3-4 ans mais de toute façon sinon après les mangas je les mets au fur et à mesure à chaque fois à vendre sur mon Vinted donc je vous invite tout simplement à me rejoindre là-bas et donc sur mon d'ici 2 semaines à peu près où vous verrez où sortira cette vidéo au bout de 2 semaines je pense que je les mettrai à vendre du coup sur mon Vinted voilà et si jamais il y a quelque chose qui t'intéresse n'hésite pas même à me le mettre en commentaire pour me le réserver potentiellement surtout si t'es un abonné régulier que je connais je mettrai plus facilement de côté etc etc sur ce à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501